Un nouveau docteur inscrit au Régis des Docteurs de l'Université d'Abomé-Kalaville le lundi 3 juin 2019. Elle a pour nom Nino Amandine Assoba déléguée. Le point de sa soutenance de thèse a su donc le coup de ce journal. Et puis, l'école primaire publique de Serfocondi dans la commune de Grand Popo a reçu la visite de l'ambassadeur de la Chine près le Bénin. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du programme national scolaire intégré. Enfin, une adresse invitant toute la communauté musulmane à persévérer dans la prière pour la préservation de la paix. C'est en prélude bien évidemment à la célébration de l'Aïd El-Fidre. Voilà pour la charpante de ce journal. Le développement c'est à suivre absolument. Très heureux de vous retrouver à nouveau au rendez-vous de l'information sur Aouissi Web TV. Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue dans cette édition. Je le disais dans les titres. Nino Amandine Assoba déléguée s'illustre désormais au rang des docteurs de l'Université d'Abomé-Kalaville. C'est à travers une thèse de doctorat soutenue le lundi 3 juin 2019. L'impétrante s'est vue tirée d'affaires avec la mention très honorable dessinée donc par le jury de circonstance. Une équipe de notre rédaction a pris part à cette cérémonie et voici le point. Nino Amandine Assoba déléguée fait partie désormais des docteurs de l'Université d'Abomé-Kalaville. C'est après sa brillante soutenance de thèse de doctorat portée sur l'évaluation ethno-botanique, l'éco-phénotypique et écologique du Fokapokie au Bénin, implication pour la conservation et la domestication. Vous savez, Bombas Kostatum est une espèce agroforestière qui est menacée dans ses aires favorables au Bénin et en Afrique de l'Ouest. C'est une espèce méconnue du peuple béninois et qui a une très grande valeur économique et socio-culturelle à travers tout le Bénin. Notre objectif était de faire l'analyse critique des potentialités explorées de cette espèce, d'en sortir les usages qu'en font la population, de caractériser la distribution actuelle et future de l'espèce au Bénin et de connaître la dynamique des peuplements afin de contribuer à la gestion et à la sauvegarde de l'espèce dans ses habitats favorables. Donc, les résultats que nous avons obtenus sont très probants. Nous avons constaté que l'espèce est souvent retrouvée dans deux zones climatiques au Bénin, contrairement à la zone sahélienne où c'est seulement dans une zone. Elle est souvent trouvée dans la zone soudano-guinéenne et la zone soudanienne. Nous avons pu recenser 46 usages qu'on a pu catégoriser en huit catégories d'usages. Nous avons aussi pu faire la distribution de l'espèce à travers le Bénin. Autre ça, nous avons montré l'influence des conditions climatiques sur les habitats favorables de l'espèce. Et d'après les scénarii montés, si rien n'est fait, à l'horizon 2055, les airs favorables à la conservation et à la culture de cette espèce risquent de disparaître. Parce que nous avons constaté qu'avec le scénarii 8.5, les habitats favorables de cette espèce vont diminuer d'environ 45%. Ce qui n'est pas bien, on assistera à l'émission de gaz à effet de serre qui va détruire ces habitats. À travers un document de 126 pages, les pétrants de serre brillamment défendus devant les membres du jury, composés pour la circonstance, ce qui lui a valu la mention très honorable avec félicitations des membres du jury. La jeune docteur a travaillé sur une plante très intéressante, n'est-ce pas, que les populations utilisent pour se soigner, pour se nourrir. Et certainement, ça leur procure aussi des revenus. Donc c'est très important le travail qu'elle a eu à faire. Et ça apporte un plus dans la connaissance de nos plantes endogènes pour leur utilisation efficace. Pour mieux étudier le faux capoquier, la jeune docteure, dans son document, affirme qu'il faut trouver des stratégies afin de le domestiquer à travers les pépinières, les jardins botaniques et bien d'autres. Cela participe donc à l'évolution de la science au Bénin et du monde entier. D'une information à une autre, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin et quelques membres du gouvernement béninois étaient entournés à Serhokondji, dans la commune de Grand Popo. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme national scolaire intégré. Lequel programme est donc financé par le gouvernement béninois et mis en œuvre par le programme alimentaire mondial. Hospice Yevimi Oumton et Enoch Vianon pour le reportage. Une forte délégation composée de l'ambassadeur de la République de Chine près le Bénin, du représentant du programme alimentaire mondial au Bénin, des membres du gouvernement à l'école primaire publique Serhokondji de la commune de Grand Popo. Elle est venue vivre l'exécution du programme national d'alimentation scolaire intégré, dont bénéficie l'EPP Serhokondji depuis la rentrée scolaire 2017-2018. Les enfants ont parlé, ils ont dit qu'ils sont satisfaits, que maintenant ils restent à l'école et qu'ils sont concentrés en classe. Les parents sont soulagés de voir que les enfants mangent. Nous avons vu qu'on a fait une démonstration des mains, de ce qui est mis à la disposition des enfants. Ça c'est pour améliorer le statut nutritionnel des enfants. Avec tout cela, on peut se dire qu'on est sur la bonne voie, mais naturellement il reste toujours des choses à faire. Nous devons travailler dans le sens où nous voulons voir le programme véritablement avec un caractère communautaire, où c'est toute la communauté qui est mobilisée, pour pouvoir encourager le gouvernement qui a mis des ressources. Depuis le début du programme en 2017, la République de la Chine a contribué à son opérationnalisation à travers un don de plus de 3 600 tonnes de riz, ce qui fait d'elle un partenaire important du programme. Votre présence ici, Excellences, M. l'Ambassadeur, honore notre système éducatif et témoigne également du grand intérêt que vous portez à son épanouissement. Je me résume, que vous ayez compris le souci du gouvernement d'aider les enfants des communes les plus défavorisées du Bénin à travers la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire intégrée du NACI. Nous sommes ravis de voir que dans tous les domaines, on avance de pas à pas. Une nation qui fait attention aux enfants, c'est préparer l'avenir. L'avenir d'une nation, d'un État. L'éducation peut faire changer le destin des enfants. La Chine soutient le Bénin dans tous les domaines pendant son indépendance, pendant son développement économique et social, mais aussi dans nos jours pour l'ambition de Bénin révélée. L'un des objectifs du programme national d'alimentation intégrée est de renforcer le lien entre l'alimentation scolaire et la production locale. C'est sur ce terrain que le PAM Bénin et le gouvernement béninois invitent la République de Chine à agir désormais à travers le renforcement des capacités des petits producteurs dans la culture du riz. El Hadj Christian Monsia invite toute la communauté musulmane béninoise à persévérer dans la prière pour la paix au Bénin. Une adresse qui intervient bien évidemment en prélude à la célébration de la fête de Ramadan. Images et sons. C'est vrai, c'est la fête, mais parce qu'on voit que d'autres musulmans, quand il y a la fête, ils se jettent dans tout ça. Donc, ils se rappellent qu'ils sont toujours musulmans après le mois de Ramadan et qu'il faut continuer les prières également. Et surtout pour notre pays, parce que notre pays en a besoin. Parce que dans les pays dans lesquels la guerre, les conflits se trouvent, ces pays ne sont pas des pays dignes du Nord. Ne sont pas des pays où on peut aller même prier librement. Nous voyons des images, par exemple, de la Syrie, de l'Irak, de beaucoup de pays où la guerre, il y a, mais on voit que ces pays-là, même malgré, ils ne sont pas ça, malgré qu'ils sont des pays islamiques, mais ce sont des pays qui ne peuvent plus vivre, prier, paisiblement, vivre leur tranquillité, comme nous, on le vit. Donc, ceux qui pensent que l'attention politique va diviser le pays jusqu'à ce que nous irons vers la guerre, que Dieu nous en épaigne et que Dieu protège également le peuple béninois contre cette haine et que Dieu nous amène la réconciliation nationale. C'est très important que Dieu mette dans le cœur de nos gouvernants, dans le cœur du président de la République, c'est-à-dire la patience et la réconciliation, l'amour du prochain, qu'ils prennent l'exemple sur le feu général Mathieu Kérékou, qu'ils prennent l'exemple sur des anciens également et qu'ils lisent également la Bible ou bien le Coran pour se rapprocher plus de Dieu parce que quand tu es gouvernant, tu ne sais pas faire le diable juste à côté de toi et que tu peux prendre des décisions croyant que ces décisions vont satisfaire tout le monde mais ce sont ces décisions qui peuvent amener les conflits d'intérêts, etc. Donc que Dieu protège le président de la République, Dieu protège les ministres, les députés, les nouveaux députés qui sont nouvellement députés, que Dieu mette dans leur cœur pour qu'ils sachent qu'ils vont quand même voter des lois qui vont défendre l'intérêt général du peuple. Voilà, parce que quand il y a la paix, le musulman, il défend la paix, il défend tout ce qu'il y a comme la tranquillité, comme la justice. Que Dieu bénisse tous les béninois et béninoises. Salaamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Salaamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc sur ce message de paix que nous allons boucler ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et prenez le rendez-vous pour d'autres informations toujours sur Aouisiweb.tv. Bye.